91 553 spectateurs, je te parle pas du Super Bowl, mais du classico féminin Barça Real. Et ouais les gros machos, faut passer le ballon maintenant. Les femmes prennent le pouvoir, et je te le prouve dans ce décrassage consacré au sport roi, ou reine. Mais avant ça j'ai une question pour toi, qui sont ces deux femmes sur cette photo ? Je te révèle leur identité en fin de vidéo, petit indice, elles kiffent la neige. Décrassage, décrassage, décrassage. Ce que je vais te montrer, c'est pas encore un sport olympique. Mais franchement pour Los Angeles 2028, why not ? En gros t'as un verre, toi et tes potes vous rajoutez du liquide chacun votre tour. Et le premier qui le fait déborder, il passe à la flotte. Déjà en temps normal, Barça Real, c'est la plus grosse affiche du monde. 100% objectif bien sûr. Mais en plus les femmes s'y mettent. Près de 92 000 fans se sont trouvés au Cantonao de Barcelone pour le quart de finale retour de Ligue des Champions. Une influence historique. On n'avait jamais fait mieux pour un match officiel de foot féminin. Jusque là, le record datait de la finale de la Coupe du Monde 99 entre les States et la Chine, devant 90 000 spectateurs. Pour en revenir au classico, tout le gratin de la Catalogne s'est pointé au match. Comme les légendes, Xavi et Pouyol. D'habitude, la ballon d'or Alexia Pouteyas et les autres jouent dans le Johan Cruyff Stadium devant à peine 6 000 socios. Là, c'est le niveau au-dessus. Pour la petite histoire, c'est le Barça qui s'est qualifié pour les demi-finales. Et puis perso, je trouve ça pas mal qu'on ait pu profiter encore du vrai Camp Nou. Ah, personne t'a dit ? L'année prochaine, le stade va être renommé le Spotify Camp Nou. Ouais, montrez-moi votre billet là. Ouais, rangez 29, siège 17, secteur Shakira. Allez hop, allez vous là. Ouais, secteur Etcheran. Faut juste reconnaître que le foot féminin se développe à une vitesse folle depuis quelques années. Parce qu'avant... Alors moi, ma gonzesse peut te dire qu'elle jouera jamais au foot. Moi, les femmes, je les aime mieux ailleurs que sur un terrain de football. Je pense une chose, que les femmes voient mieux de jouer de la pâte à poussière et un petit peu de tricotage. Bon, on est en 2022. Heureusement, les mentalités évoluent. Pour un fou, le premier match a eu lieu en 1895 en Angleterre, évidemment, entre l'équipe de Londres Sud et de Londres Nord. Mais il a fallu attendre près de 100 ans pour voir la première Coupe du Monde en 1991 en Chine. Aujourd'hui, la croissance est exponentielle. Un milliard de personnes en cumulé ont suivi la dernière Coupe du Monde. Les regards ont changé. C'est ce que m'avait expliqué en interview Amandine Henry, capitaine de l'équipe de France. Un homme courra toujours plus vite, sera toujours plus fort qu'une femme. Mais je pense qu'au niveau tactique et technique, on n'a pas à rougir. On a montré de quoi on était capable. Et par rapport à il y a 10 ans, par exemple, c'est incomparable. Là, c'est du sport de haut niveau, c'est professionnel. La FIFA vise 60 millions de joueuses en 2026. Et contrairement à ce qu'on peut entendre parfois, c'est pas juste lié à l'effet drapeau. Aujourd'hui, 19 des 20 plus gros clubs de la planète possèdent une section féminine. Et les sponsors s'arrachent les contrats. En Angleterre, Barclay, sponsor principal de la première ligue masculine, a décidé d'injecter 36 millions de francs dans le championnat féminin. Et pour la première fois, les contrats TV anglais ont été vendus séparément de ceux des hommes. Mais les Américaines ont obtenu un truc encore plus balèze. L'égalité salariale entre joueuses et joueurs de la sélection. C'est un bon jour. Je suis tellement contente. Faut dire qu'en 2018, les mecs ratent le mondial. Et un an après, les femmes gagnent leur quatrième coupe du monde. Rien que ça. Du coup, elles ont dit, vous êtes sympas, mais maintenant... En février, Megan Rapinoe, Alex Morgan et les autres ont donc reçu rétroactivement 22 millions de dollars pour services rendus à la nation. Et désormais, ça sera égalité pour toutes et tous. Tout a changé. Mais surtout le regard des gens. Avant le foot féminin, on ne savait même pas que ça existait. Alors que maintenant, les gens ne nous découvrent plus, mais nous soutiennent. Décrassage, c'est fini pour cette semaine. Mais avant de se quitter, est-ce que tu as trouvé qui se cachait derrière Gwendoline et Penelope ? La réponse, nos skieurs suisses, Daniel Yule et Justin Murisier, à l'occasion du jubilé de leur pote, Julien Liseroux. A la semaine prochaine. En attendant, moi, je vais préparer les prochains JO. Sous-titrage Société Radio